Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir comment traiter les erreurs à travers ce qu'on appelle les exceptions en Java. La gestion des cas d'erreur représente un travail important dans la programmation. Les sources d'erreurs peuvent être nombreuses dans un programme. Il s'agit par exemple d'indifférences logicielles de l'environnement d'exécution, comme par exemple l'ouverture d'un fichier inexistant ou entommagé, comme par exemple l'affichage des valeurs d'un tableau de référence nulle ou des valeurs qui n'existent pas dans le tableau, ou par exemple division par zéro. Dans ce cas-là, on aura une erreur qu'il faut la capter et la traiter, et puis continuer à exécuter votre programme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une exception ? Tout simplement c'est un objet ou une instance d'une classe d'exception, et une classe qui est prédéfinie en Java, qui existe déjà, donc qu'on peut capturer bien sûr l'erreur à travers cette classe, ou les seules classes existantes qui héritent de la classe exception. Alors, provoque la sortie d'une méthode, correspond à un type d'erreur, donc chaque exception, ou sous classe de la classe exception, permet donc d'identifier l'erreur. Alors, quand il y a des informations, c'est d'erreur, c'est-à-dire quand il y a des informations, correspond à l'erreur, et affiche l'erreur, ou affiche le message d'erreur correspondant. Alors, comment faire pour suivre l'exécution ? Donc, soit répéter le poste, pouvant générer une exception, et puis capturer l'exception correspondante, et peut-être afficher un message, ou exécuter un code quelconque, et continuer l'exécution. Donc, l'objectif principal de le traitement des exceptions, c'est de faire continuer notre programme, malgré l'erreur qui apparaît. Donc, on peut afficher l'erreur, et puis continuer à exécuter notre programme. Alors, deux solutions qui existent, soit ici le programme se termine avec l'erreur, soit ici, malgré l'exception, donc de capturer l'erreur, afficher le message d'erreur, et continuer l'exécution normale. Alors, on peut lever une exception, c'est-à-dire signaler qu'il y a une chose importante, ou une chose exceptionnelle qui arrive, et puis capturer l'exception, donc essayer de traiter l'erreur, et continuer à exécuter le programme. Alors, dans un déroulement normal, dans le cas où nous avons plusieurs méthodes, alors, telle que la méthode A fait appel à la méthode B, B fait appel à la méthode C, et C fait appel à la méthode D. Dans un déroulement normal, donc, on n'a aucun problème, et donc, on continue à exécuter D, puis on continue à exécuter C après l'appel de D. La même chose, on continue l'exécution de B après l'appel de C, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'exécution de A. Dans le cas où il y en a une erreur, donc le programme va être arrêté, et donc, supposons que nous avons une erreur dans la méthode D, alors, on ne va pas continuer à exécuter D, et aussi, on ne va pas continuer à exécuter la suite de C après l'appel de D. La même chose dans le cas où on a l'appel de C dans B, donc on ne va pas continuer à exécuter B, et aussi, on ne va pas continuer à exécuter A, et donc, fin de programme à ce point-là. Supposons qu'on a une capture de l'exception, c'est-à-dire traiter l'erreur dans un point quelconque, si vous traitez le point ici, donc on peut continuer l'exécution de D, et puis continuer l'exécution de C, B, A, et ainsi de suite. Si vous traitez l'erreur, par exemple, dans la méthode B, ici, alors, on n'aura pas la suite de D, et on n'aura pas la suite de C, mais par contre, on aura la suite de B et la suite de A. Puisqu'on a traité l'erreur ici, on continue l'exécution après le traitement. C'est ça, l'objectif de traitement d'erreur, à l'aide de ce qu'on appelle try-catch, de récupérer ou signaler l'erreur, et puis continuer à exécuter notre programme. Alors, prenons un exemple concret, donc supposons qu'on a, par exemple, une division, x sur y, on veut afficher, c'est-à-dire, l'opération de division de x sur y. Alors, si vous avez, par exemple, la valeur de y égale 0, dans ce cas, on aura une erreur. Et donc, l'erreur qui va être signalée sous site form, alors, une erreur de programme, et puis le programme va être arrêté à ce point-là. Et donc, on n'aura pas l'exécution de ce message. Fin de calcul. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de traitement d'erreur. Par contre, si vous voulez traiter l'erreur, donc on utilise ce qu'on appelle try-catch, et donc capturer l'erreur, dans le cas où on aura une erreur, donc dans l'instruction, on va peut-être avoir une erreur, et puis voir une solution. Donc, on tente de récupérer l'erreur et traiter l'erreur, et avoir une solution. Soit afficher un message, donc catch, soit exécuter peut-être un code ou un ensemble d'instructions, et puis continuer à exécuter la suite de notre programme. Alors, comme vous voyez comme résultat, donc après try-catch, on aura l'erreur, donc message d'erreur, exception, division par zéro, donc on affiche un message d'erreur, et puis on continue à exécuter ce programme, donc fin de... site d'instruction, pardon, donc fin de calcul. Donc, l'objectif principal des exceptions, c'est de traiter l'erreur et continuer à exécuter notre programme. Alors, on peut afficher des messages d'erreur correspond, bon, à l'exception, donc on peut capturer l'exception, donc on met dans catch l'exception, et puis, à l'aide de getMessage, donc on affiche le message d'erreur. Donc, on peut utiliser la variable exception pour afficher le message. Sinon, vous pouvez utiliser printStackTrust, e.printStackTrust, pour afficher l'erreur directement dans l'erreur système, dans le console. Et bien sûr, continuer à exécuter les autres en sélection. Alors, nous avons plusieurs types d'exceptions, donc à travers des rétages, nous avons plusieurs classes prédéfinies qui héritent de la classe exception, et elles-mêmes héritent de throwable, et throwable, bien sûr, héritent de objects. Donc, nous avons plusieurs types d'exceptions qui sont prédéfinies, bon, ça dépend de l'utilisation, donc nous avons une spécification, une généralisation. Si vous ne connaissez pas exactement le nom d'exception, vous pouvez utiliser exception d'une manière générale. Sinon, donc, d'une manière spécifique, spécifiez le type d'erreur correspondant. S'il s'agit par exemple d'une valeur nulle, donc null.exception, dans un tableau, par exemple, alors il faut spécifier le type d'erreur correspond à null.exception. Alors, ce sont des exemples, bien sûr, des exceptions, ou au-dessus de la classe exception, telles que arithmetic exception, division par zéro, référence null, non, pointe à exception, tentative de boursage de type illégal, classe, caste exception, etc. Donc, nous avons plusieurs types d'exceptions. Alors, nous avons une instruction après coach, qu'on peut l'utiliser dans le cas où on veut exécuter un bloc ou un ensemble des instructions ou afficher un ensemble des messages dans tous les cas, soit dans le cas erreur ou pas. Donc, on exécute ce bloc, ce qu'on appelle bloc finally. Alors, bloc finally ne sera pas exécuté dans le cas où vous arrêtez votre programme à l'aide de système.existe, c'est-à-dire la seule instruction qui va arrêter finally, c'est-à-dire le bloc d'instruction finally, c'est l'instruction système.existe. Par exemple, vous voyez, donc, on peut avoir plusieurs catches, trois catches, avec finally, et finally, donc, le bloc que vous voyez ici, donc, sera exécuté dans tous les cas. On va faire un exemple qui est bien concret, donc, créons un projet Java. Je vais donc l'appeler projet ou exception. et puis, créer la classe principale, test exception, avec, bien sûr, la méthode principale. Alors, on va faire un exemple, par exemple, division par zéro, donc, j'affiche un message, division par zéro, par exemple, un message, de division, par exemple, de division d'une valeur par zéro, ou, par exemple, un sur zéro, par exemple. Un sur zéro, voyez, comme message d'erreur, il va être affiché. Alors, un message, arithmetic exception, division par zéro, donc, on aura une erreur, bien sûr. On en parle de suite de programme, donc, si vous voulez exécuter d'autres sélections, par exemple, suite, de mon programme, alors, comme résultat, vous voyez, donc, on n'aura pas, on n'aura pas de suite. Pourquoi ? Parce que l'erreur va être arrêté, le programme va être arrêté dans ce point-là, dans le cas où il y en a l'erreur. Alors, pour traiter l'erreur, donc, on peut utiliser try catch, try, dans l'instruction où on peut avoir une erreur, et puis, catch pour avoir une solution. Donc, catch, utiliser la classe exception, par exemple, déclarée par la variable e, et puis, afficher un message d'erreur. e.print stake choice, une méthode utilisée dans les exceptions pour afficher un message d'erreur. Alors, après exécution, vous voyez, on aura l'erreur, donc, et puis, la suite du programme. On a capturé l'erreur et par la suite, donc, on aura la, on peut continuer à exécuter notre programme. Alors, supposons qu'on a une méthode, par exemple, je crée une méthode, bien sûr, statique, inverse, qui va donc calculer l'inverse, par exemple, d'un entier n, et qui retourne une valeur, par exemple, float. Alors, on va retourner, on va calculer l'inverse, par exemple, x égale 1 sur n, et puis, retourner x, retourner x, qui retourne x. Alors, la même chose, alors, quand vous, vous tentez à afficher, vous tentez à afficher l'inverse, par exemple, d'une valeur, inverse, ici, dans le programme principal, de la valeur zéro, par exemple, alors, bien sûr, qu'on aura la même chose, donc, on aura l'erreur, donc, capturé, division par zéro. Alors, je peux capturer l'erreur ici, au moment d'exécution, c'est-à-dire, au moment de, bon, au moment de calquer, donc, je peux tenter à traiter l'erreur. Alors, quand vous traitez l'erreur, donc, l'erreur va être traitée, bien sûr, dans la méthode. Donc, on fait appel la méthode, et puis, on exécute la méthode, et on capture l'erreur, et continue à exécuter, bien sûr, la méthode, et puis, retourner la valeur, et suite à la valeur, donc, on continue à exécuter notre programme. Alors, supposons qu'on a traité l'erreur ici, donc, Troy, et puis, Clutch, donc, une exception. Alors, e.print TroyStack, StackTroice, pardon, et voir le résultat. il faut donc mettre, déclarer, x avant, coach, avant Troy. Alors, x égale 0, par exemple. Alors, après exécution, donc, division par 0, donc, on aura, comme vous voyez, on aura l'erreur, on continue à exécuter, donc, on retourne la valeur de 0, et puis, la valeur, donc, la valeur de l'inverse, qui est dans ce cas 0, donc, on est arrêté à ce point, on continue à exécuter notre méthode, et puis, on retourne la valeur, c'est, dans ce cas, c'est 0, et puis, on affiche la suite, on affiche de notre programme, donc, l'erreur est captée dans ce point-là, c'est-à-dire, il est captée dans la fonction, dans la méthode. Alors, sinon, s'il n'y a pas de capture, s'il n'y a pas de traitement d'erreur dans la méthode, elle sera traitée ici, donc, elle sera traitée dans la méthode principale. Ok, maintenant, on va traiter un tableau, par exemple, on va créer un tableau de type entier égal référence nulle, par exemple, et on va traiter, dans le cas où on a un tableau nul, traiter l'erreur, dans le cas où on a un tableau qui est nul. Alors, on va afficher, par exemple, bon, les valeurs du tableau, donc, par exemple, les valeurs de l'inverse du tableau, ou les valeurs, tout simplement, du tableau. Alors, on va avoir les valeurs du tableau, telles que, for int, i égale 0, i inférieur à table.length, la longueur du tableau, i plus plus. Alors, afficher les valeurs du tableau, donc, système, .hauts, .print, afficher les valeurs du tableau, table de i, tenter d'afficher les valeurs de i. Alors, on va voir, on va voir, maintenant, l'erreur. Alors, l'erreur correspondant, c'est null pointile exception, donc, correspond à une référence qui est nulle. Alors, si vous donnez des valeurs, par exemple, à votre tableau, par exemple, un, deux, trois, Alors, vous n'aurez aucun problème. Donc, on affiche les données, les valeurs de table de i, et on continue à exécuter notre programme. Supposons qu'on veut afficher une valeur qui dépasse la taille, donc, qui n'existe pas, une valeur qui n'existe pas dans le tableau. Nous avons la valeur 0, l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2. On veut afficher, par exemple, jusqu'à l'indice 3. Donc, bien, évidemment, qu'on aura un autre type d'erreur. Array index out of bound exception. Alors, dans ce cas, on peut avoir plusieurs catch. Donc, on peut traiter plusieurs exceptions, c'est-à-dire plusieurs erreurs concernant les tableaux, par exemple. Alors, je peux traiter, par exemple, le catch, la première erreur concernant array index out of bound exception, E1, par exemple, qui va donc afficher, nous afficher une erreur, traiter l'erreur correspondant à une valeur qui n'existe pas dans le tableau. Alors, j'affiche message d'erreur, erreur, deux points, dépassement, de la taille. Sinon, donc, dans le cas où on a une autre erreur, et notre erreur correspond null, null pointer exception, E2, on affiche le message correspondant. Alors, je copie, message, erreur, c'est référence nulle du tableau. Donc, tableau de référence nulle, c'est-à-dire, tableau qui ne contient aucune valeur, et donc de référence nulle. Alors, sinon, donc, on peut afficher un message dans le cas où on veut, par exemple, faire l'inverse des éléments du tableau, dans le cas division par zéro. Donc, je peux afficher un message correspond division par zéro. Dans le cas de la division par zéro, on peut utiliser arithmetic exception. E3, par exemple. Donc, j'affiche un message d'erreur. Alors, erreur correspond division par zéro, par exemple. On veut, par exemple, afficher l'inverse, donc inverse de table de I. Alors, sinon, donc, on aura une erreur quelconque, donc une autre erreur, et on peut utiliser finally, dans le cas où on veut afficher ou exécuter un bloc d'une manière générale. C'est-à-dire, dans le cas général, donc, on exécute un bloc d'instruction ou affiche un message d'une manière générale, soit dans le cas erreur ou non, c'est-à-dire dans tous les cas. system.out.print donc bloc qui est bloc qui sera exécuté dans tous les cas. Et puis, la suite de notre programme. Alors, qu'on voyait, si vous avez une référence qui est nulle du tableau, alors après exécution, vous voyez comme erreur référence nulle du tableau. Un bloc qui sera exécuté dans tous les cas concernant finally, même, il y en a une erreur, ici, et puis la suite de programme. On continue notre programme. Alors, sinon, supposons que nous avons, par exemple, un dépassement de taille. Dépassement de taille. Donc, on ajoute, bien sûr, un élément qui n'existe pas. Alors, vous voyez comme message des rares dépassements de la taille du tableau. Sinon, dans le cas où, par exemple, vous avez une division par zéro, dans le cas où on a une valeur zéro, par exemple, dans le tableau, on va voir. Alors, l'erreur qui va être traitée du départ, donc, ou l'erreur qui va être traitée en premier, c'est division par zéro, parce qu'on est arrivé à la troisième position zéro, un, deux, la position zéro, on a trouvé que la valeur d'inverse, c'est zéro. Alors, le message qui va être affiché, c'est le message qui correspond à la méthode inverse. Donc, la méthode inverse qui a un message système print select choice qui va être affiché avant, bien sûr, le traitement dans arithmetic exception. Donc, on veut lever l'exception ici, sans avoir, bien sûr, le résultat, l'exception dans inverse. voilà. Alors, on aura l'erreur, bien sûr, qui sera affichée dans la méthode principale. C'est un phénomène. Alors, le message qui va être affiché, bien sûr, le message qui a été indiqué dans la méthode principale correspond à arithmetic exception. Voilà comment on traitait les exceptions à travers, bien sûr, cet exemple dans lequel nous avons plusieurs types d'exceptions tels que array index out of point exception correspond au déplacement de taille, par exemple, null point exception, référence nulle, division par zéro, arithmetic exception. On peut avoir plusieurs, bien sûr, coach dans un seul trial, c'est-à-dire dans une seule instruction trial.